L'image est de plus en plus rare. Face contre terre, Pierre Plantier invoque l'Esprit-Saint. A 53 ans, il est ordonné prêtre. Pourtant, rien ne le prédestinait à enfiler la soutane. Pierre Plantier était plutôt costume cravate. Cadre à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, il découvre l'église à 45 ans, lors d'un parcours d'initiation à la foi chrétienne. Je ne dis pas que c'est une conversion tonitruante, mais au fur et à mesure des mois qui ont suivi, force était de constater que j'avais rencontré le Christ. Célibataire et sans enfant, il a le profil idéal pour devenir prêtre. En 2011, changement de vie radicale, il quitte son travail avant son appartement pour entrer au séminaire. Les plus jeunes, c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs, mais comment on peut abandonner quand on a un boulot, qu'on gagne plutôt bien sa vie, comment on peut abandonner tout ça ? Justement, pour les autres et pour l'amour du Christ, et pour leur transmettre cet amour du Christ. Quatre ans qu'aucune ordination n'avait été prononcée à la cathédrale Saint-Franc de Périgueux. On manque de prêtres un peu dans la France entière, mais parce qu'il y a aussi moins de chrétiens. Et le jour où nous aurons des communautés chrétiennes plus importantes, nous aurons aussi des prêtres. Donc il faut que la crise de vocation des chrétiens cesse. Paré de ses nouveaux habits, Pierre Plantier part à la rencontre des fidèles. Il célébrera des messes, des baptêmes, des mariages dans les églises du Bergeracoua. Merci. Merci.